Le contrat, c'est un contrat d'une durée de trois ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. C'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager sélectionneur, qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la Cannes, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet et c'est pour ça que ça va avec la durée du contrat. On connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait. Donc c'est pour ça que tout le monde sent bien qu'aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours. Ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui ne vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permette de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning. Il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final. Mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs, c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde parce que l'équipe nationale appartient à tous.